Je vais vous dire quelques quatrins de Khayam qui montrent un peu son esprit sceptique et pessimiste. C'est un savant, un mathématicien. Si tu t'enivres, Khayam, que l'ivresse te soit bonheur. Si tu étreins une beauté au visage de lune, que cet amour te soit bonheur. Toute chose de ce monde s'achève dans le néant. Imagine que tu es néant, que vivre te soit bonheur. Un poète qui pense que tout s'achève dans le néant. C'est un quatrin qui date du XIe siècle. Comme on n'y peut rien et que tout s'achève dans le néant, les questions restent non résolues. Les mystères sont toujours présents. On va continuer dans cette pensée. Et ensuite, ça nous mènera à l'idée qu'il faut profiter de l'instant présent, évidemment. Les astres à ma présence ici-bas n'ont rien gagné. Leur gloire à ma déchéance ne sera pas augmentée. Et témoin, mes deux oreilles, nul n'a jamais pu me dire pourquoi l'on m'a fait venir et pourquoi l'on me fait m'en aller. Voilà, donc voyez un peu l'esprit. Donc ce qui nous mène à Khayyam qui chante l'amour et qui combat par sa poésie le fanatisme aussi. Ceux qui s'enivrent, dit-on, demain seront en enfer. C'est incroyable propos et propos, paroles mensongères. Si celles qui aiment boire, ceux qui aiment boire. Si celles qui aiment aimer, ceux qui aiment aimer. À l'enfer était promis. On verrait le paradis comme la paume. Désert, quel enfer. Je laisse la parole à Yassine qui va nous présenter un peu son instrument. Bonsoir à tous. Je joue du Oud, ou un lutte arabe. Cet instrument-là que j'ai entre les mains est un lutte syrien qui vient de Alep. C'est un instrument qui se joue un petit peu dans tout le porto méditerranéen. Il se joue aussi en Iran. C'est un instrument très ancien. Je crois que ça remonte à l'ère acadien. Et donc du coup, les Arabes ont participé à sa propagation un petit peu partout dans le monde occidental. À travers des invasions, malheureusement. C'est l'ancêtre un petit peu des instruments à cordes que l'on peut retrouver. Donc le lutte occidental que l'on retrouvait au Moyen-Âge ou plus récemment de la guitare. Voilà, la musique que je joue est inspirée un petit peu de la musique andalouse vu que je suis d'origine marocaine. Et donc toutes les compositions que vous avez pu écouter sont vraiment inspirées de la musique andalouse. La compétition suivante s'appelle Kalb, donc cœur. Donc en écho à ce qui vient d'être récité. Kalb existe aussi en perso. Voilà, on partage beaucoup de mots aussi. Sous-titrage MFP. 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 et non, voilà. mais elle est restée dans une forme plus classique. donc, elle connaissait très bien la musique traditionnelle, elle connaissait très bien la musique traditionnelle classique et les formes de la poésie. mais elle a abordé des thèmes de la poésie, elle a abordé des thèmes de la poésie, elle a abordé des thèmes de la poésie. elle a eu aussi, elle a eu des thème, elle a eu des thèmes de la poésie, elle a eu des thèmes de la poésie, elle a eu des thèmes de la poésie, elle a été traduite en anglais. En français, il me semble qu'il y a maintenant quelques-uns de ces poèmes qui sont traduits, mais pas du tout son oeuvre entière, qui compte plus d'une quinzaine de recueils. Je vais dire un de ces poèmes dont je n'ai pas trouvé la traduction en français, donc je me suis permise de le faire, de traduire ce poème. Évidemment, ça va être une traduction très littérale et pas assez littéraire, parce que je n'ai pas eu le temps, tout simplement, j'ai fait ça avant-hier, entre deux cours, ça laisse à désirer, mais bon, ça peut se retravailler, ce n'est pas intraduisible, mais le rythme et la musicalité sont incroyables aussi. Elle tenait absolument à rester là-bas, dans la pollution de Téhéran, dans son petit appartement. Et une des déchers, j'ai truce, je n'ai pas trouvé, je n'ai prie de leur la cheap, je n'ai pas trouvé, oui, on peut pas séparter, j'ai tudo ce pas depuis. Je si, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé, j'ai pas été, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça fait partie de ces derniers poèmes. La gazelle agile du rasal du poème. On ne m'attrapera pas facilement. Je vis parce que j'ai à vous dire. Je vis parce que j'ai à vous dire. Je vis par la parole, la passion, la révolte. Les pierres et les cailloux ne me font pas peur. Je suis flot d'efferlement. Je ne serai pas domptée. Pourquoi pas ruse couvrir ma chevelure ? Pourquoi serais-je Gordor Farid ? Je suis cette femme que l'imposture et la ruse ne pourront pas enfermer. Je suis éclair. Le silence après la lumière ne me sied pas. Le bruit du tonnerre me succède. Je ne resterai pas sans illuminer la nuit. La lance qui a blessé mon oeil n'est pas parvenue à me tuer. Je ne me suis pas courbée. Je ne serai pas Esfandior. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Advienne que pourra. Seule la voix demeure. Moi, je ne serai pas éternelle. Bien que vieille et malade, je garde une main sur ma monture. Je désire encore partir au galop. D'ussais-je ne plus jamais monter en selle. Il y a la forme, mais il y a aussi les références à la mythologie. Elle dit, je ne serai pas Gorda Farid. C'est-à-dire, Gorda Farid, c'est un personnage de l'épopée de Ferdossi, qui est du chant nommé, donc de la lettre des rois, qui est une femme qui se bat. Donc, elle porte une armure d'homme. Et Sohrob, un des héros du chant nommé, découvre que c'est une femme, un peu par inadvertance, parce que la sache à velure. Et donc, elle dit, moi, je ne veux pas être une femme qui me bat. Je ne veux pas porter une armure. Ce n'est pas ça. Je suis juste une femme, comme je suis. Mais je suis l'éclair, et donc, je ferai du bruit. On n'en restera pas là. Et puis, elle dit aussi, je ne suis pas Esfandior. Esfandior, c'est encore une référence au chant nommé. Le Ferdossi, c'est un personnage qui se bat pour la religion, qui combat pour la religion, et qui finit par mourir parce que Rostam finit par découvrir sa faille qui se trouve dans ses yeux. Et donc, il lance une flèche dans l'œil. Et donc, elle ne sera pas non plus Esfandior. Donc, c'est toutes ces références qui font comprendre le poème. et aussi, c'est un poème qui a été écrit vraiment très récemment, je crois qu'en 2010, si je ne me trompe pas, en 2010 et 2011. Et donc, elle n'a pas peur des pierres ni des cailloux. Enfin, voilà. Et c'est un poème qui est repris par la... Enfin, tout ce qu'elle a écrit, vraiment, est très apprécié par la jeune génération. Un morceau de la mystique juive qui s'appelle Nigoun, qui veut dire prière, et qui est issu de ce courant qu'on appelle le racidisme. La mystique juive La mystique juive L'esprit juive La mystique juive La mystique juive Sous-titrage MFP. ... Nous allons entendre une autre composition de Yacine qui s'appelle Mélancolie. ... 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